Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est ici qu'on se retrouve pour comprendre tout ce qu'on vit, tout ce qu'on va vivre, et le plus possible, dans le plus de renseignements et d'intelligence possible. C'est vraiment l'essentiel, c'est qu'on soit rationnel, il faut être rationnel. Sans la rationalité, c'est difficile de s'y retrouver. On est le 2 octobre 2019, 16h13, heure du Québec. Il y a eu une tempête géomagnétique dans les dernières journées qui a frappé la Terre, et ça amène souvent beaucoup d'activités volcaniques et sismiques. On a eu vu une augmentation de l'activité sismique et volcanique aussi, on va aller voir ça ensemble. C'est vraiment spectaculaire. Il y a l'Etna dont je vous ai parlé ce matin, mais il y a aussi une éruption au Costa Rica du volcan Paos. On annonce la fermeture du parc au Costa Rica, une éruption intense du volcan ce 1er octobre. Donc, hier, l'explosion volcanique a incité les autorités à fermer temporairement l'attraction touristique populaire en raison de la probabilité élevée de nouvelles éruptions. On peut le voir ici, l'éruption du volcan Paos lundi, quand même assez spectaculaire. L'éruption de l'aube, enregistrée en vidéo par l'Observatoire volcanique et sismologique du Costa Rica, nous montre une colonne de cendres qui est envoyée à plus d'un kilomètre au-dessus du volcan. Donc, vraiment, l'éruption de l'aube, donc le parc national du volcan, Paos. On peut voir des images ici. Située à 29 km au nord-ouest de San Jose, la capitale du Costa Rica, est restée fermée mardi et aucune date de réouverture n'avait été annoncée au moment de cette publication. Le volcan restera fermé le mardi 1er octobre en raison de fortes probabilités d'activité éruptive. Donc, je vous laisserai, il y a des images, je vous laisserai ça dans votre description. Puis, il y a un autre volcan, en plus de l'Etna, il y a le fameux Kamchatka qui est entré en éruption, lui aussi. On parle de couverture nuageuse et couverture additionnelle qui bloque les rayons du soleil, tous ces volcans. Quand le volcan Shiveluch fait éruption au Kamchatka, donc le volcan Shiveluch, un panache de cendres, monte à 30 000 pieds dans les airs. Il y a eu un flux pyroplastique aussi. Le volcan Shiveluch, situé au Kamchatka en Russie, a eu une grande éruption. Les premiers 2 octobre, donc aujourd'hui aussi, en voyant un panache de cendres en altitude de plus de 30 000 pieds. On peut voir aussi le panache. Et lui, il nous donne toujours des panaches les plus spectaculaires et denses. La puissante éruption a également produit des écoulements pyroplastiques qui ont parcouru plusieurs kilomètres sur le versant ouest du Dôme. Comme rapporté par Gvert et Volcano Discovery, une éruption explosive assez importante s'est produite sur le volcan Shiveluch plus tôt ce matin, produisant un panache de cendres qui s'est élevé à 10 km d'altitude et un flux pyroplastique aussi. Donc, wow, 10 km, on voit la densité de ça, c'est hallucinant. C'est d'une puissance incroyable. On peut le voir ici, vraiment très spectaculaire. Donc, je vous laisserai le lien là aussi. Beaucoup, beaucoup d'activités sismiques et volcaniques. Il y a eu encore plein de tremblements de terre, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais c'est non-stop, non-stop. On est dans une intensification du grand minimum solaire. Préparez-vous, ça va frapper dur, puis on va avoir des conséquences graves de tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501